... Je vivais au Canada dans une famille qui n'était pas du tout scientifique ou même intellectuelle. Mon père était représentant de commerce dans la chaussure. Mais il y avait dans la famille une véritable vénération pour la nature. Mes parents aimaient la nature, les oiseaux, les plantes, tout ça. Nous en venions à une maison de campagne où il y avait de grands marécages, où je passais beaucoup de temps. J'ai vécu dans une famille pour qui la nature, c'était véritablement presque un culte, on peut dire. Et donc, ça m'est resté. Je me suis dit assez rapidement, je vais m'intéresser à ces choses-là, d'en connaître plus, mais très influencée par le fait qu'il se faisait dans un cadre émotif familial, où les oiseaux, les plantes, tout ça était considéré comme des choses qui valaient la peine. Donc, quand est venu le temps de faire des sciences, j'ai hésité entre la biologie. J'étais plus proche des oiseaux que des chiffres, mais j'aimais beaucoup les chiffres. Et la biologie, à cette époque, ce n'était pas une science où il y avait beaucoup de mathématiques. Maintenant, ça a changé, mais à cette période, c'était plutôt des inventaires, des choses comme ça. J'ai voulu, à un moment donné, publier un livre d'astronomie, et on m'a dit, l'astronomie, ça n'intéresse personne. Et je me suis dit, mais ce n'est pas vrai. C'est que les gens ne savent pas que ça pourrait les intéresser. C'est qu'il faut les initier, leur dire, regardez, il y a des choses-là qui peuvent vous intéresser. La vulgarisation, c'est un métier de passeur. Vous alertez des gens au fait qu'ils pourraient être très contents de savoir ce que vous allez leur enseigner. Donc, c'est ça, pour moi, qui a été le plaisir. J'ai toujours beaucoup de plaisir à faire de la vulgarisation, parce que, pour moi, c'est un peu comme des happenings. C'est de dire, il y a des gens qui viennent, ils viennent parce qu'ils se disent que ça doit être intéressant, ils pensent que je peux leur apprendre quelque chose. Ils viennent, ils sont contents, ils repartent. C'est un peu comme un concert, c'est comme un concert de jazz. Les gens viennent à un concert de jazz parce qu'ils s'attendent à avoir du plaisir, c'est une notion de plaisir, et ils sortent de là, ils sont tout contents. Bien, c'est un petit peu ça, pour moi, la vulgarisation. C'est de donner aux gens un type de plaisir qui va enrichir leur vie et dont ils ne savent pas, au départ, si on ne leur dit pas qu'il y a pour eux, devant eux, cette possibilité. Je n'étais pas un bon étudiant quand j'étais au collège ou à l'école. Je n'étais pas du tout parmi les premiers de classe. J'avais des notes moyennes, mais je pouvais travailler très fort sur des sujets qui m'intéressaient. Il fallait que ça m'intéresse. Autrement, j'avais des notes moyennes, mais par exemple, quand il y avait ce genre de problème de physique, de biologie, etc., ça, je pouvais y passer beaucoup de temps. Donc, j'ai toujours été un peu rebelle à la discipline et à l'idée qu'il faut faire ceci ou cela. Je le faisais bien quand j'y trouvais quelque chose qui me touchait. La découverte de la physique nucléaire au début du XXe siècle nous a appris comment on peut transformer des éléments chimiques les uns dans les autres. Et cela a permis d'aborder un vieux problème qui était d'où viennent les atomes. Nous sommes faits de carbone, d'atomes, d'oxygène, d'azote, etc. D'où viennent ces atomes et ça nous permettait de répondre aussi à la question comment se fait-il que des étoiles peuvent briller si longtemps à l'échelle de milliards d'années. Donc, j'ai fait ma thèse de doctorat justement dans cette étude de quelle est l'origine de l'énergie des étoiles et quelle est l'origine des atomes dont nous sommes constitués. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu associer mon amour des chiffres avec la physique, avec la physique nucléaire et puis avec les étoiles. Et donc, c'est pour ça, c'est comme ça de proche en proche que je suis venu à me passionner pour ces différentes connaissances. Je suis de nature très curieux et pour moi, c'est quelque chose que je trouve la connaissance du monde, de ce monde dans lequel nous vivons, nous sommes arrivés, à essayer de le comprendre. Ça a toujours été pour moi vraiment une passion et je m'abonne à des revues scientifiques et je suis toujours intéressé, mais dans tous les domaines de la science, que ce soit la physique, la chimie, la biologie, j'ai une passion pour apprendre des choses nouvelles. Et j'ai appris, 30 ans plus tard, par un journaliste du Monde qui me l'a dit, je ne l'avais pas demandé, mais il me l'a dit, je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand votre livre est sorti, Patience dans l'azur, on se le passait comme un peintre au chaud. C'est-à-dire, personne ne voulait vraiment y toucher, parce que ce n'était pas le langage habituel de la science. C'était un langage qui mêlait des notions poétiques, le titre Patience dans l'azur. Il y avait cette espèce d'atavisme très ancien, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas vrai. Pour être scientifique, il faut être sérieux. On est sérieux quand on ne fait pas des belles images poétiques. Ce qui me paraissait tout à fait, moi, j'aimais bien cela. Les gens disaient, ce n'est pas un titre, Patience dans l'azur. Pourquoi ce n'est pas un titre? Parce que ça avait quelque chose d'un peu choquant, je dirais presque un petit peu sulfureux. Vous voyez, cette espèce de mélange de littérature et de science. La science, c'est la science, c'est sérieux. La littérature, eh bien, pour les scientifiques, ce n'est pas sérieux. Parlons sérieusement. Vous voyez, il y avait cette idée qui a beaucoup changé maintenant un peu partout, grâce à Carl Sagan aux États-Unis en particulier. On pense à bien d'autres. Mais à cette période, je crois que c'est ça qui était le cas. Ils ne voulaient pas prendre le risque, ces journalistes, ne voulaient pas prendre le risque d'avoir défendu quelque chose qui était indéfendable.